A 11h ce matin, les étals des Poissonniers étaient encore quasiment pleins. Depuis plus de 15 jours, faute de bus, les clients, déshabitués pour la plupart, ne viennent plus. Ils ne veulent pas descendre à pied pour prendre un taxi. 1,20€ et remonter pour un taxi pour 10€. Il n'y a rien, il n'y a pas de travail. Un manque à gagner conséquent, jusqu'à 50% en moins sur le chiffre d'affaires pour certains. Mais il faut quand même trouver le moyen de gagner sa vie. Comme nous sommes des revendeurs, on achète moins pour pouvoir écouler la marchandise. Parce qu'on a beaucoup de clients de Gaudissard, de Dillon, de tous les secteurs de Fort-de-France. On ne peut pas suspendre d'un coup comme ça, parce que comme il y a des clients, alors nous sommes obligés de conserver le poisson dans des chambres froides pour pouvoir revendre. On enlève 1,2€ au-dessus, alors c'est comme ça. On préfère perdre pour que le client puisse gagner. Même constat un peu plus loin au marché de l'asile. Les fruits et légumes vendus s'accumulent. Aujourd'hui encore, cette marchande est descendue de Saint-Joseph pour vendre à perte. C'est moi, vous voyez, j'avais même pas 10 chouches de Chine, il ne me reste qu'un deux. J'avais 5 cocossets, il ne me reste qu'un trois. Je vais manger et puis je vais me mettre à mûrir et puis une prochaine fois, je vais descendre au marché. A quelques encablures au parc des Almadis, les bus du réseau Mosaïque sommeillent depuis maintenant 17 jours. Si le transfert du personnel vers la nouvelle société sous-traitante a été acté, les réunions s'enchaînent entre la CFTU et ses anciens prestataires de services. La semaine dernière, le tribunal a ordonné l'expulsion de la société Sautravom qui bloque encore le parc de bus. La CFTU nous a indiqué attendre l'intervention des forces de l'ordre mandatées par le préfet pour pouvoir reprendre l'activité. Ajouter à cela des litiges internes entre la CFTU et ses employés concernant leurs conditions de travail. A ce rythme, les bus du réseau ne sont pas prêts de rouler de nouveau.